Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Frostpunk 2, on commence du coup le chapitre 1, le vrai, le dur, les trucs, donc là on est sur la nouvelle Londres, la ville qu'on avait tâchée de sauver, et là elle s'est bonifiée, la vache c'est assez classe, très très bien, alors déjà ce qu'on voit c'est qu'on a plusieurs communautés, les néo-londoniens, relation neutre 45% de la ville, les sapeurs, ok ils sont 12%, et les étendiens, alors est-ce qu'on peut avoir du détail ? Alors les étendiens c'est l'adaptation et la seule manière de survivre au froid, ah et on a une nouvelle ressource qui sont des thermotiqués, ok, on peut lever des fonds, très bien, Alors dans le prologue on a eu un choix pour dire est-ce que la nouvelle Londres était basée sur l'ordre ou la religion, ou alors on ne savait pas, j'ai choisi l'ordre puisque j'avais joué ordre dans Frostpunk 1, Donc peut-être que c'est pour ça qu'on a ce début de mec de type ordre, c'est pas impossible Donc du coup il y a une ferveur, la proportion de radicaux aussi en une faction, ces individus augmentent la tension, une ferveur élevée signifie que les actions de cette faction, comme les manifestations, seront plus violentes et plus sévères, d'accord Donc eux ils ont une raison, ils sont sur le mérite et ils sont sur le progrès, et eux du coup ils sont sur l'adaptation Se battre contre le froid et vin, nous ne nous mettrons pas à genoux devant l'hybrise des machines, car le froid brise même l'acier le plus résistant, nous nous adapterons et qu'importe les sacrifices, ok Et donc eux les néo-nondoliens, ils sont plutôt progrès, ok, donc eux ont deux intérêts en commun, c'est avoir le progrès, mais c'est tout On peut mobiliser des patrouilles, financer des projets, les soutenir au conseil, lever des fonds, eux ils ne sont pas au conseil par contre Déradicaliser les sapeurs Ah oui, je me disais que ce ne sont pas du tout les sapeurs, mais non, d'accord On draguerait les néo-nondoliens pour qu'ils aillent pousser les sapeurs à quitter leur faction et retourner en néo-londoniens, d'accord Très bien Alors il y a plein de boutons Le progrès Mérite, égalité, tradition, raison, j'imagine que ça c'est des trucs qui sont antinomiques Soit on vise le progrès, soit on vise l'adaptation, soit on vise le mérite, soit on vise l'égalité Et soit on vise la tradition, soit on vise la raison Et donc on va devoir jouer avec ça pour que nos populations soient heureuses Et éventuellement se débarrasser des populations pas heureuses Donc déjà, on en a deux qui sont totalement antinomiques 50% de la population est pour le progrès 50% de la population est pour l'adaptation Direct, on nous met dans la merde Alors ça c'est quoi ? Tension importante Considérablement augmentée par froid important Considérablement augmentée par peur de manquer de charbon D'accord La tension est en bas de l'écran Elle est représentée par une sphère qui s'est remplie d'un liquide noir Au fur et à mesure que la tension augmente Ok, donc là elle est basse Mais elle l'augmente de manière importante On voit probablement cette espèce de liquide là La tension augmente s'il existe des problèmes comme le froid, la faim, la maladie, l'insalubrité ou la criminalité Ah il y a de la criminalité maintenant, waouh Certaines factions peuvent également augmenter la tension selon leur ferveur Donc on a vu ça La tension atteint son maximum, la ville plongera dans le chaos Là on voit qu'ils ont de la religion Donc ouais, probablement que si j'avais choisi religion, on aurait eu de la religion Et peut-être que si j'avais choisi, je ne sais pas, on aurait eu un 50-50 Le niveau de tension évolue de manière dynamique Alors regardez toujours un oeil dessus Ok, très bien Un peu près classique On a plus de boutons ici aussi, donc on peut faire des districts Beaucoup plus de districts que tout à l'heure Des bâtiments Instituts de recherche ou chambres du conseil D'accord Des pôles Chauffage Réserve de combustible, matériaux, nourriture Ok, là on commence à vraiment avoir pas mal de trucs de débloquer Et donc on a toujours notre brise glace Pour aller chercher des nouveaux trucs Ici une forêt Forêt gelée extrêmement importante De la bouffe, de la bouffe Des matériaux Veines de charbon superficiel Un peu de charbon par là Un peu de charbon par là Ici Ça c'est quoi Une sortie peut-être Ici Une forêt de nouveau Il y a plein de trucs Ça, ça doit être les endroits où on peut construire les trucs Pour aller explorer je pense Il y avait un truc là Il y a un truc qui apparaît Mais je n'arrive pas à le pointer Ouais, c'est un ancien relais Avec ressources équipes d'éclaireurs Ok, très bien Et ça c'est Du fer Et ici on a une crevasse Qui donne des abris et de la chaleur Ah ok, d'accord Les mecs peuvent aller se réfugier dans les abris Si on les débloque Là par contre c'est exposé au vent Donc c'est pas chaud Ok, ok, ok Donc pour le moment Ils ont froid Il fait moins 20 On n'a pas de marchandises On n'a pas de matériaux Notre réserve est pleine Mais on n'en produit pas Et on n'en consomme pas On a de la réserve de nourriture Pendant 55 semaines Mais on n'en produit pas Et il nous faut des abris Ça c'est le district central Tout ça Ok Production totale 10 patrouilles 70 de nourriture 50 de marchandises 50 d'abris 70 besoin de chaleur Donc c'est les 70 qu'on n'a pas Le générateur est à l'arrêt Parce qu'on n'a pas de charbon Je ne vois pas d'endroit Où se traît le charbon Ah si là Le charbon est là Ok, inexistant Logique à côté du générateur On a vu en plus Zoomer sur le générateur Oh, putain C'est pas mal ça On a carrément Un méga zoom Un méga zoom là Ok, très bien Pourquoi pas On va mettre dans le bon ordre Dans le bon sens Ok, on a des thermotickets Cette fois Plutôt que des pièces détachées 5 de la 13 par semaine C'est pas beaucoup Les préfabriqués On n'en a aucun Et les fameux noyaux Les bons vieux noyaux On n'en a aucun Parfait Alors, briser la glace Un gisement de charbon Pour construire un district Destraction Activez le générateur Construire des districts Résidentiels Ok C'est parti Donc On va chercher du charbon Bon, ça c'est quoi ? Du préfabriqué Ok On va partir par là Hop, c'est parti On va aussi du coup Briser la glace Ah non, ici c'est déjà brisé la glace Donc ici on peut déjà Construire un district On va donc faire un petit district Non, pas logistique D'extraction Ah, ils font 6 maintenant Ah, ok Donc là je peux faire Un méga truc du coup Un méga district Si je veux C'est parti Nickel District présidentiel Ok, je peux les construire là Ils sont un peu au chaud Et du coup Je ne peux pas aller par ici Ouais, je ne peux pas me rapprocher de ça Ok Donc si je veux les faire coller aux autres Il faut aussi que je fasse attention Où je vais Et ça c'est quoi ? Comment je faisais pour voir ? C'était en étant brise-glace Que je voyais 10 abris 20 chaleur 20 chaleur 20 chaleur Je pourrais chercher ce truc là En faisant mes Mes districts résidentiels Déjà ici C'est à l'abri du vent Ça chauffe un peu On va aller par là C'est parti Donc on va commencer à récupérer Un peu de préfabriqué On va briser la glace là Pour aller chercher du charbon Et on va progresser par là-bas Pour aller chercher De la zone un peu protégée du froid Alors les districts résidentiels Ils font combien de personnes ? 20 abris Ok District alimentaire Il va nous en falloir aussi D'ailleurs on peut en faire un Donc on va pas se gêner Commencer à éviter un peu la perte de nourriture Ça me paraît un bon plan On voit qu'il y a des traces là De vieux trajets C'est marrant Les thermotiquets Sont une ressource Qui permet d'activer les brises glaces De construire des bâtiments Bah c'était nos Nos pièces détachées tout à l'heure Vous pouvez augmenter vos revenus en thermotiquets En répondant à la demande en marchandises Alors ça faut que je regarde les marchandises Comment on les fait ? On va jeter un peu un oeil au district Pendant que ça travaille Le district industriel Il a besoin de matériaux Et il produit des préfabriqués D'accord Et le district logistique Il produit des éclaireurs D'accord Très bien L'institut de recherche Débloque l'arbre des idées Et alors du coup ça Je peux le mettre Bah je sais pas où Il vole Bizarrement Bon ça doit être bloqué pour le moment Et la chambre du conseil On peut la faire là Ok c'est des trucs qu'on peut construire Dans le central du coup Alors pour le moment on va pas les faire Ces bâtiments J'ai pas envie de déclencher un truc de loi Alors qu'on est pas prêt Ça me parait pas une bonne idée Là on va perdre un peu de froid Après ça va remonter Ok parfait Déjà on se lance dans la bouffe L'extraction des préfabriqués C'est pas du tout un district alimentaire ça Non C'était marqué district alimentaire en construction Ah oui ça le marque partout en fait D'accord Et si on voulait aller chercher un peu Là c'est quoi des matériaux On va aller chercher des matériaux Alors ce qu'on va faire C'est qu'on va dégeler un maximum de matériaux En fait surtout Comme ça au moins On peut aller chercher aussi le truc infini Là Je pense qu'il va nous falloir Il va nous falloir une tech Un truc du style Ça me parait Ça me parait pas logique D'avoir accès directement au truc infini Mais Alors Développement de district Développez vos districts pour augmenter leur taille Et leur capacité Les districts développés sont plus efficaces Et disposent d'un placement de bâtiments supplémentaires Ok on a un truc pour développer Selectionnez une nouvelle case Pour commencer le développement S'il n'y a pas de case Les districts ne peuvent pas être développés Et les districts résidentiels n'ont aucun emplacement de bâtiment D'accord Donc du coup toi Regrandis le district pour améliorer sa production Offrir un bâtiment Un emplacement de bâtiment supplémentaire D'accord Donc je pourrais l'étendre Ok pas très utile On va se lancer dans l'extraction de charbon Je pense que ça serait pas mal Pour aller chercher celui-là Donc on va dégeler avant On va dégeler tout ça Et on va aller Ici Chercher cette zone Il faut aussi qu'on dégèle tout ça Si on veut faire nos districts On va commencer à progresser par là On brise de la glace On va commencer à faire de la bouffe et tout Au courant Notre gouvernement a demandé la station d'un nouveau district de raffinement J'espère qu'on n'aura pas un autre enfer blanc qui viendra tout foutre en l'air Ayez confiance J'ai raté un truc J'ai raté un truc Qu'est-ce qu'on a là ? Qui nous manque ? Les bâtiments Vous pouvez construire des bâtiments dans un district s'il possède des emplacements vides Ah ok d'accord Ok ok Les factions on a regardé un peu Ok donc ça veut dire que Effectivement je pourrais faire ce bâtiment là Mais par contre pas celui-là L'institut de recherche Il faudrait que je la fasse Dans un endroit où il y a une place Ok très bien Je vois Je vois je vois je vois Je suis même pas sûr qu'on va pouvoir mettre trois Trois trucs Alors ça du coup c'est la route en fait Ces espèces de trucs Ah oui on voit les petites araignées là D'accord On peut zoomer sur les chemins pour voir un peu Pourquoi pas Rigolo Ok donc là On a terminé de briser la glace On va donc se lancer ici Sur du charbon C'est parti Ici Sur des matériaux Hop C'est parti Mine de rien C'est la dèche Et on peut faire Un district résidentiel du coup Ah je peux pas en construire là Ça augmente l'insalubrité Si je fais ça Par contre Je peux construire ici Et comme il est proche de ce district résidentiel Il profite un peu de la chaleur Ok 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 Très bien Visuellement c'est quand même assez cool Faut avouer Alors les patrouilles Ça fait quoi ? Elles peuvent directement rayons à la criminalité Réprimer les manifestations Et être utilisées dans de divers événements Le district central peut fournir des patrouilles Tour de garde sont le principal moyen de recruter des patrouilles Ça peut être recherché dans l'arbre des idées Ok Alors du coup si je veux améliorer ce truc là Je peux le mettre Ici par exemple Améliorer mon district par là Et peut-être mettre un truc de recherche Ce serait cool Bon on va voir un peu de charbon Là la tension commence à monter Maladie faible On a encore un peu plus de charbon par là si on veut On va voir ce que ça donne quand on aura le premier déjà Là la nourriture on est toujours en négatif Le district alimentaire il fait 50 de bouffe Je pourrais qu'on aille par là si on veut débloquer Là il y a un truc Ah oui voilà L'accès au gisement décide le bâtiment station de sorage fusion On est d'accord que ces trucs là c'est pas cadeau Si on veut les utiliser Si on veut les avoir Il faut avoir fait la recherche Ça aurait été un peu abusé sinon Ici on va terminer ce truc là Et on va voir si je peux mettre mon Mon bâtiment du coup Comment ça fonctionne Donc là je prends ça Ouais parce que ça ça va dans les trucs résidentiels du coup Alors c'est parti on va le construire direct Alors il y a un petit bug sur les trucs de construction Maintenant tout le monde est passé en instruction de En la construction de l'institut de recherche Pour l'instant ils sont pas chiants Mais j'imagine qu'il y a un moment où ça va péter Alors ça y est On a du charbon 120 de charbon Ok Ici on a monté Aucune jauge pour le moment Et donc là on peut dire Bim J'allume le générateur Beau travail gouverneur Nous avons maintenant accès à un nouveau gisement de charbon Il fait partie de la dernière veine encore présente à la Nouvelle Londres Il en reste encore quelques-uns Mais ils ne dureront pas longtemps Nous devons améliorer nos méthodes de charbonnage Pour l'exploiter efficacement Mais les différentes communautés ne s'accordent pas Sur la manière de procéder Alors agrandir un district Construire un institut de recherche Chercher une idée de nouvelles mines de charbon Construire le bâtiment récemment recherché Ok D'accord donc j'imagine que là Je vais avoir la possibilité de choisir Ce que je veux construire comme Allez soit de côté adaptation Côté d'un autre truc On va ici Construire ça Alors là du coup je peux le mettre Près du bâtiment d'extraction Tiens c'est rigolo Et du coup il aurait besoin de moins de chaleur Ah intéressant C'est à dire que j'ai tout intérêt A dégeler comme ça du coup Pour pouvoir coller ma mine de charbon A l'autre mine de charbon Et il nous faudrait encore Un petit peu de résidentiel A priori plutôt par là Puisqu'ici on passe dans l'insalubrité Mais ça donne de la chaleur Cela dit Ça monte l'insalubrité Mais du coup C'est deux fois plus de chaleur Par contre je n'aurai pas les trois caisses Pour ça Il faudrait que je dégèle par là Et du coup si je développe Je peux développer par ici Pour gagner de la chaleur Donc là je gagnerai de la chaleur Mais je perdrai Enfin je gagne de l'insalubrité aussi D'accord ok Intéressant Et par contre si je vais par là Alors je ne peux pas Mais si je vais par là On va dégeler un peu pour essayer Pour voir en fait si Si je peux avoir un deuxième bonus De district résidentiel Ou s'il faudrait que Genre je fasse un autre district tout neuf Qui du coup boosterait les autres Et je pourrais m'étendre Développer par ici Développer autour Faire un truc un peu tentaculaire Diminuée par gouverneur novice Ah bah bravo Alors L'arbre à idée Différentes communautés Peu offrir des réponses divergentes Aux mêmes problèmes Vous devez décider Quelle communauté recherchera Un sujet donné Et offrant une solution Adaptée à cette communauté Et choisir une communauté Pour rechercher une idée Améliorera vos relations avec elle Le temps nécessaire pour la recherche Peut être réduit En construisant plus d'instituts Chaque institut accélérera le temps Mais en construisant plus d'instituts Le gain supplémentaire Diminuera à chaque fois Ok On peut aussi faire pression Sur les chercheurs Et on peut avoir des lois Ou des bâtiments Qui vont améliorer ça Ok très bien Alors du coup Comment ça marche Il vous faut des idées Pour aller de l'avant Cependant chaque communauté Va proposer une solution Bien spécifique Il faudra alors choisir Entre toutes ces propositions Donc du coup là On a isolation des logements Et de type progrès Ou de type adaptation Donc nous on va aller chercher Les mines de charbon Alors on pourrait faire des mines de charbon poussiéreux Mines dans lesquelles les résidus de poussière de charbon sont aspirés Puis comprimés sous forme de briquettes Ah oui d'accord On augmente la production de charbon Mais par contre ça crée de la maladie Et ça demande des matériaux Ou alors Mines de charbon à explosifs On utilise des explosifs pour creuser la terre et miner rapidement Ça génère des fumées toxiques Ou alors Les mines de charbon à explosifs Ok donc là on en a deux qui sont orientées progrès Donc Ils sont en accord entre eux Par contre eux C'est 43% de la ville Bah on va partir sur Essayer de faire du progrès C'est parti C'est comme ça qu'on fait Une foule se prête à l'extérieur De nouvel institut de recherche Alors Les sapeurs et les noux londoniens veulent employer des techniques de minage mécanisé Mais les étendiens préfèreraient une option plus frugale Du coup Je l'ai fait déjà Ok je l'ai fait Ah non je ne l'ai pas lancé Si c'est bon je l'ai lancé En cours de recherche 0% Ok Très bien Et on a plein d'autres trucs là Les ressources L'étendue La ville La société Les pôles Waouh waouh Siri Usine Tour de filtration Isolation des logements Revêtement d'amiante Et ça donne pas de problème de maladie Ils sont tous ok pour mettre un revêtement d'amiante dans leur maison Et bah écoutez J'ai envie de vous dire Plutôt non Là j'ai claqué tous mes thermotiquets en faisant du minage Du brise glace Mais je suis encore à la recherche des optimisations Donc c'est normal Si on va terminer le brise glace Lancer La production de charbon Et là pourquoi tu clignotes toi Clignote bah oui je l'ai fait C'est lancé là Ouais c'est lancé Donc C'est juste pour me dire que c'est là qu'est la quête je pense Comme là pareil il me dit Tiens c'est là qu'est la quête Alors ce qu'il faudrait que je vois C'est comment faire pour faire des marchandises Ça c'est marqué que ça peut fabriquer des marchandises Mais par défaut c'est des préfabriqués qui fabriquent Et on peut le faire a priori n'importe où par contre Ça c'est cool Genre je pourrais le faire là On va en faire un J'ai envie de dire Et si on arrive à augmenter notre production Là on sera quand même pas mal Alors ici on a terminé Est-ce que je peux faire Ah ça me demande des Thermotickets faire Ah 40 ça demande Ok alors c'était peut-être pas une bonne idée ça Désactiver Ok bon C'est pas grave il est lancé on va le faire Mais effectivement Ça coûte un peu cher Bon on en a 13 par semaine Ça va aller On va s'en remettre Il va aussi falloir qu'on développe ça du coup Après on a peut-être un emplacement de bâtiment de base Alors si on arrive à faire suffisamment de chauffage Pour virer le froid grave Ça va peut-être être un peu moins la merde Alors qu'est-ce qu'il se passe ici ? Le réveil du générateur Toute la ville s'est assemblée autour du générateur Pour assister à sa renaissance Afin qu'il nous offre de nouveau de la chaleur Il symbolise le coeur de notre communauté Notre dernier rempart contre le froid Notre espoir pour l'avenir Pour un avenir Gouverneur il paraît qu'un couple aurait vu naître sa fille Au moment exact où le générateur est revenu à la vie Ils l'ont baptisé Linimei Et aimeraient vous voir la bénir Avec plaisir J'ai l'impression que ça avait fait grand chose Est-ce qu'on peut du coup Ouais on peut financer des projets Ouais on peut financer leurs projets Mais du coup Je pense que ça devrait booster un peu Leur état d'esprit Quand on aura terminé cette recherche Alors on a nos 40 thermotiqués Il nous faut donc un truc d'extraction Ici et là Comme ça On profite Du petit bonus de chaleur Et si on a suffisamment de charbon On va pouvoir chauffer Comme des sacs Et si on arrive à fabriquer Quelques marchandises En plus on aura un bonus là Par contre on a des problèmes de matériaux On peut zoomer sur les trucs et tout Par contre c'est un petit peu Dommage que la caméra ne revienne pas après Parce que ça me fait faire des trucs bizarres Voilà Alors critères et exigences Les bâtiments et les districts disposent de critères Sous forme de ressources de main d'oeuvre Ou des deux Ok Ils ont également leur demande Cette quantité contribue à la demande générale de l'autre ville Cela signifie que si celle-ci n'est pas satisfaite Les problèmes de votre ville augmenteront Sans que la production du district soit affectée Demande Extraction du district 100 District du district 50 Et les besoins sont répertoriés dans le panneau du district Et tous les facteurs augmentant la demande de la ville Sont listés dans la section demande totale Ok voyons ça Alors on veut produire du comme ça Oh putain oui 125 matériaux demande totale Pas de chaleur parce qu'on est proche Par contre il faut beaucoup plus de matériaux Euh ok Du coup On en fait même pas assez en plus On est toujours à moins 5 Mais de toute façon Vu qu'on consomme Alors on a de la réserve Mais on consomme comme des sacs nos matériaux La bouffe aussi Alors il va falloir faire quelque chose On dirait que les thermotiquets vont être un vrai problème Euh et merci pour ton follow Tom hub Bienvenue sur la chaîne Bienvenue sur la chaîne J'espère que tu vas bien Alors j'espère que je vais pouvoir faire baisser la tension Une fois que j'aurai ce chauffage là Mais euh Ouais On commence à booster un peu là Alors le district logistique c'est un peu tôt Si on veut aller faire de la bouffe Il faudrait qu'on aille chercher ça Il y a de la bouffe ici aussi Oh il y a même pas mal de bouffe là Alors là on pourrait faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 Si on commence à aller par là On pourrait peut-être faire un méga district alimentaire On va dégeler Ah pardon On va dégeler par ici Et on va aller ici Tout là-bas Hop C'est parti On crame quelques thermotiquets On essaie de progresser On a toujours pas assez de place pour se loger tout le monde d'ailleurs Il faudrait qu'on règle ça Comme d'hab dans Frostpunk Plein de problèmes à gérer en même temps Et c'est l'équilibre entre les problèmes gérés Qui va déterminer si on s'en sort Pourquoi il me dit que j'ai un truc que je n'ai pas vu là Production de préfabriqué Ok Pour l'instant on les extrait Mais oui parce qu'on a fait notre usine Mais on fait des marchandises avec C'est ce qui est prévu On a encore 49 semaines de réserve Ça va partir D'autant plus qu'il va se mettre à faire froid là Donc même si on arrive à compenser avec le charbon Ça risque de pas suffire Voilà ça y est Au moins on a suffisamment de charbon Et on a 45 malades Ah et ça pique Il nous prend encore quelques thermotiquets Pour construire ça La priorité ça va être de les loger Dès qu'on aura réglé cette priorité Ça sera la bouffe Et dès qu'on aura réglé cette priorité Ça sera les matériaux On va faire ça comme ça Ça sous-entend qu'il peut y avoir Quelques autres factions quand même Là derrière Les espèces d'ombres On peut pas avoir 45 malades là On a que 25 mecs qui sont dehors Ils sont tombés malades juste avant Qu'on ait la gestion de froid qu'il faut Donc pas de bol Donc on a dit qu'on augmentait ça du coup Alors là Est-ce que si je fais que passer Il y a de l'insalubrité quand même C'est pas évident Ah et ici c'est bien ça On est proche de deux districts Donc on a effectivement un bonus de chaleur On va laisser une place par là Pour s'étendre On va plutôt aller par ici Avec ce district là Main d'oeuvre du district L'emploi du district peut être contrôlé manuellement Vous pouvez ajouter l'envergure De toutes les opérations dans un district Cela réduira la main d'oeuvre Et les besoins en nourriture M'entraînera une production Ah c'est vrai que Vu qu'on n'a pas besoin de tout loger J'aurais pu faire ça tout à l'heure Dans le prologue Donc détruire mon district Dire bah non On met que ce qu'il faut Pour cueillir pile Pile de nombre qu'il faut Parce que c'est vrai que la main d'oeuvre Devient problématique Mine de rien Et notre district a grandi Il a besoin de 200 Plus 400 pour le district de recherche Et de base c'est 200 Donc quand on l'étend Il n'a pas besoin de plus Du coup Ah Intéressant Et attention Diminue un peu Ok On a terminé Notre Première recherche Une isolation des logements Ça pourrait être pas mal En plus tout le monde est pour Qu'est-ce qu'on a d'autres Ressources Siri Alors Production de matériaux A partir du bois Donc eux ils veulent Du bois non traité Ou de la Siri mécanisée Ok Des serres chauffées Ça pourrait être pas mal Débloque la capacité Utilisation d'engrais excessifs Que montre la production de nourriture Mais également la maladie Et là Eux ils font plus de bouffe Mais ça augmente un peu la maladie Et eux ils font moins de bouffe Et ça demande plus de main d'oeuvre aussi Ok D'accord Niveau de l'étendue Centre logistique Quartier général des éclaireurs Aérotram Comment permettre au train De parcourir l'étendue Donc des câbles suspendus Ok Ils sont tous pour l'aérotram Ok Bon Pourquoi pas La ville Tour d'habitation Comment héberger au mieux Un grand nombre de citoyens Ah Ok Eux ils veulent faire des tours d'habitation Denses Et eux des tours d'habitation Pas denses du coup Ah les sapeurs Ils veulent faire des tours d'habitation Denses Mais pour une fois Ces deux là sont d'accord Ok Ça c'est rigolo Donc là c'est plus de maladie 25 d'abri Par contre là C'est 10 d'abri seulement Pour le même besoin en chaleur Ça va être Ça va être intéressant Franchement Bon pour le moment On va partir sur une isolation de logement En plus ils sont tous d'accord Et ça fera pas de mal Pour se préparer à la vague de froid Avec le charbon qu'on a Alors ici On fabrique combien ? 15 par semaine Ouais c'est pas beaucoup C'est pour ça qu'on casse nos réserves Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah Byron 55 ans Sergent instructeur Admire le générateur Cela fait plaisir de te revoir mon vieux On emmenait pas large quand on t'a désactivé T'es plus qu'une source de chaleur pour nous Tu le sais Pour nous T'es le symbole de ce à quoi Les choses devraient ressembler Une force inflexible Que nous puissions tous Attendre l'image Dans notre luce inlassable Contre le froid Ok Le générateur est respecté Par les sapeurs Ok très bien Alors eux ils ont un triple truc Au dessus d'eux On commence à travailler sur le progrès Ici on a dégelé Est-ce qu'on peut faire ? Non il nous faut Ah putain 600 mains d'oeuvre Il va falloir qu'on fasse de Moi qui pensais qu'on était en surnombre En fait pas tant 0% de croissance démographique Ah la vache On a encore pas assez là Ici on peut mettre combien ? 25 Et dans le nouveau 20 Ouais donc c'est quand même hyper rentable D'étendre du coup Ouais je peux pas aller par là Il faudrait que je dégèle Par contre toi Je pourrais étendre encore un peu Mais t'as pas le bonus C'est quoi ce truc là ? Faire pression sur les chercheurs Ah oui Et toi du coup Si je t'étends Ouais Avec juste un truc pour étendre On serait à 5 On serait au 5 qui nous manque Donc il faudrait qu'on dégèle par ici Mais on a pas assez de mains d'oeuvre Parce qu'on a 50 malades malheureusement Alors il faut qu'on fabrique la mine Il nous faut quoi ? 300 de mains d'oeuvre Et 80 thermos de tickets Ok 150 mains d'oeuvre de plus Bah on va couper ça Hop Pas le choix Pas le choix Pas le choix Alors on peut le laisser tourner Pour le moment Parce que On a besoin Par des thermos de tickets Mais ouais Il va falloir qu'on se fasse Et du coutoir Ouais On irait chercher un peu De comme ça Alors pourquoi quand je me mets là Ah oui j'ai déjà une case en contact avec celui-là Donc j'ai besoin que de 2 cases de plus Pour avoir le bonus là Ok très bien En attendant qu'on doit de toute façon Même si je pourrais jamais avoir le bonus sans passer par cette case là Donc on va le faire comme ça C'est parti On va voir nos 5 habitations de plus On essaye de faire un max de thermos de tickets Une fois qu'on est à 80 On vire ça La tension est bien remontée Ça c'est cool Maladie faible Froid faible Si on arrive à avoir nos 5 personnes dans des maisons Je pense qu'on va petit à petit guérir ces gens là Avoir une chute froid par contre là Il va certainement foutre la merde Besoin en matériaux Besoin en bouffe on a dit d'abord Mais on a tapé la moitié de nos réserves de matériaux On a 24 semaines de matériaux Et 88 semaines de bouffe Ouais bah maintenant on va devoir s'attaquer aux matériaux Bon après quand on va désactiver ça Ça en consommera moins fatalement C'est sûr que ça s'est amélioré par rapport au Au chemin à pied On va pas dire le contraire Allez On y croit Bon du coup Je peux t'étendre pour aller chercher ça Ouais mais de toute façon il faudrait qu'on dégèle Donc c'est pas trop un problème C'est pas trop un sujet Ici Pareil faudra aller dégeler Là on a de la bouffe potentiellement Et ici c'est du préfabriqué Donc c'est pas des matériaux Je remets pas Si je remets pas la peau ça marche pas Bien évidemment 72 Ouais parce qu'en plus C'est il y a un moment On va peut-être tomber en dèche là 527 semaines Donc ça va Ça va ça va Et si on met Rotation d'urgence Ouais mais Si on fait ça Ça va se casser la gueule On va passer en dessous la barre Détolérés là Je suis pas convaincu Qu'on puisse se permettre ça Qu'est-ce qu'on fait par là ? Là il y a un peu de charbon Ouais Allez on a nos 80 On coupe ça Et du coup On construit Notre mine à charbon À explosifs Non celui-là plutôt Alors relation En tant que leader Vous avez certaines relations Avec les communautés Et les factions Plus celles-ci sont bonnes Plus la faction soutiendra Votre règne La somme de vos relations Avec les communautés Affect la confiance globale Vous ne pourrez pas Satisfaire tout le monde Mais essayez quand même D'avoir plus d'alliés Que d'ennemis Sans quoi le niveau de confiance Risque de shooter A un tel point Que vous serez démis De vos fonctions Alors vos relations Avec les communautés Et les factions De l'idéologie de la ville Et du degré de celle-ci Correspond au nom Ou non A leur propre vision du monde Donc ça on a vu Les relations oppositives Indiquent généralement Qu'une faction soutiendra plus facilement A vos actions Ceci peut s'exprimer De plusieurs façons Comme par les rassemblements A votre faveur Une tendance à voter En faveur des lois De la catégorie autorité Certains niveaux de relations Des blocs des actions spéciales Qu'une communauté Une faction peut effectuer Donc on a vu ça Et donc dévouer Bienveillant Favorable Etc Donc là du coup On a eux Qui sont devenus favorables Qui sont toujours neutres Ça a monté un peu Mais pas plus que ça Par contre eux Ils ont kiffé Très bien Et du coup Maintenant qu'ils sont favorables On pourrait mobiliser Les patrouilles Ok 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 Donc là on est retombé Là du coup On consomme un petit peu moins Ça reste quand même Les matériaux La priorité Dès qu'on a assez De thermotiqués On ira Dégeler un peu Des trucs par ici Un petit peu par là Ici si on étendait On étend 3 1, 2, 3 On arrive là 1, 2, 3 C'est beaucoup trop cher Il faudrait peut-être Plutôt Redégeler par là Et refaire une grosse Usine d'extraction Ça sera peut-être Plus rentable Et si on refaire la chambre Du conseil Il nous faut 80 Thermotiqués 50 malades ont guéri Ça y est Parfait Là où les conflits Se règlent Avec la nouvelle mine Nous avons gagné du temps Avant la pénurie charbon Mais les conflits Entre nos diverses communautés Persistent C'est pour les résoudre Que les capitaines Envisageaient d'établir Un conseil Mais le temps Lui a manqué Cet temps Je vous reviens donc Les habitants souhaitent Avoir leur mot à dire Et voici leur première décision Votre maintien En tant que gouverneur Très bien Bâtir la chambre du conseil Remporter le vote De confiance Ok Capitaine est mort On s'en fout Qu'il aurait choisi Comme successeur Avant de faire ça On va essayer De Sauver un peu Nos matériaux D'autant plus Qu'on dirait Qu'en construisant ce truc là Ça nous recoute une blinde Ok Un petit bonus passif De nourriture De température C'est parfait Juste avant la saison chaude Là Du coup Les districts Résidentiels N'ont plus du tout Besoin de chaleur Maintenant Pour le moment C'est plutôt cool Alors On dégèle On va dégeler Du coup Là 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 Et Deux dernières Cases On va commencer À aller par là C'est parti Dégelons un peu Tout ça Qu'est-ce qu'on a raté Société Z-Gast L'idéologie de la ville Ah oui Ça c'est les trois trucs Qu'on a vu Ok Pour le moment On est un peu progrès Et le reste C'est tout Alors Pour le moment On fait pas de recherche Mais on garde un peu Nos thermotiquets Parce que je veux faire ça Et que ça coûte 600 De main d'oeuvre Bordel Mais je crois que j'en ai J'en ai dispo Parce que ça Ça coûte Ah non Ça coûte 200 Donc j'ai 500 Il va peut-être falloir Qu'on réduise un peu Genre là Ok On arrive encore À compenser Donc là du coup Les districts Résidentiels Demandent un peu De chaleur Mais pas tant Ok Ici on a terminé Donc du coup District Destraction On va le faire là On manque une case Mais on peut pas faire Beaucoup mieux Si j'enlève ça Je peux avoir ces deux là Ça revient à peu près au même Ouais Ça revient au même On l'étendra éventuellement Par là Allez c'est parti On construit ça On va essayer de sauver un peu Des matériaux Par contre On n'a plus du tout De main d'oeuvre On a une bonne Croissance démographique Par contre maintenant Ça c'est cool Et la ville attire Des étrangers D'accord La ville peut attirer Des étrangers Très bien Par contre On est pile poil En termes de De Quantité de personnes Donc si on veut Faire la chambre Il nous faut 200 De main d'oeuvre aussi Putain C'est hyper tendu On est hyper tendu Quoi Si je diminue un peu là Histoire de garder Un petit peu De voilà Juste ce qu'il faut De main d'oeuvre Et on On continue de stocker Un peu de charbon Quand même Le jeu Va être pas simple Ça se sent Alors là Est-ce que La jauge Qui se remplit Fait que Quand c'est rempli On a du monde Qui arrive Lorsqu'elle atteint Un certain seuil Un recensement De la population Est effectué Dénotant une augmentation Prenant notamment La main d'oeuvre D'accord Ok Donc là du coup On a 30% d'augmentation Ça fait monter ce truc là Et quand il sera plein Il y aura Un recensement Et potentiellement Il y aura Des nouvelles personnes C'est comme ça Que ça marche Par à coup du coup On a toujours pas assez Mais au moins On arrive A faire un peu mieux Alors est-ce qu'on peut Augmenter Genre si j'agrandis là Je peux pas aller par là Parce que j'aurai pas assez De cellules Je peux pas aller par là Mais ça me sert à rien Ok très bien J'ai Donc la prochaine option C'est la chambre du conseil Qu'on va lancer Tout de suite Avec la main d'oeuvre Qui nous reste Et le détruit 30 thermotiquets 75 préfabriqués Pour fabriquer Ouais on récupère En gros 2 tiers 4 5ème Des ressources Et si on voulait faire De la bouffe Il nous faudrait 620 d'oeuvre Parce que Pourquoi pas Et ça Si on voulait L'étendre Ce serait de la daube Du coup là On a combien En vrai De nourriture 237 237 Les sapeurs Veulent être entendus Les sapeurs ont maintenu l'ordre Au nom du capitaine Et affirment défendre sa vision Pour la nouvelle Londres Progrès mérite et raison Les néo-londoniens Et les étendiens Défendent des approches Diamétralement opposées Concernant notre survie Mais n'ont pas de position ferme Sur les questions sociales Et économiques Et bien sûr Il y a ceux qui voient Les sapeurs D'un mauvais oeil Au vu du rôle Qu'ils ont joué Dans l'histoire De la nouvelle Londres Mais il reste dans l'ombre Pour l'instant Alors Ouvrons la séance Comment ça se passe ? Hum hum Ok Alors chauffer un truc pareil Ça doit être rigolo Tiens Alors à l'avenir Vous pourrez passer par le conseil Pour soumettre de nouvelles lois Pour le moment Avant de particulier Prend place Les citoyens de nouvelles lois Décident s'ils vous nomment A leur tête Prudence Si vous ne montrez pas A la hauteur Vous risquez de perdre votre place Ok Alors Un certain Contre 13 Pour 22 Alors Vous êtes toléré C'est Certaines lois Que vous proposerez Ne seront pas forcément Accueillies favorablement Vous pouvez négocier un vote Afin d'augmenter les chances Et salut Carze Bienvenue sur le live J'espère que tu vas bien Ça fait un moment Qu'on ne t'avait pas vu Choisissez un groupe Communauté et de Communauté et faction Et de Communauté et faction Je ne vois pas trop Surtout que là On a Les mêmes trucs Ah ou alors non Les communautés Ça doit être Les trucs de base Comme ça Et les factions C'est genre eux Avec leurs petits trois carrés Oui ça doit être Oui ça doit être ça Certains citoyens Forment des groupes Majeurs Appelés factions Pour défendre leurs valeurs Oui c'est ça Ok Ils se regroupent là Et ils fabriquent des factions Ok La reprise du taf Et de l'école Pour les lardons Le temps n'est pas extensible Ah ça Carze Malheureusement Je crains que On connait tous ça Alors On peut négocier avec eux Eux ils sont déjà Tous pour De toute façon Vu qu'ils sont favorables Je pense qu'on a plus de chance De convaincre ceux là Puisqu'on est côté progrès Alors Le gouverneur devrait-il Rester au pouvoir Si ce vote échoue Les représentants Vraient démontreront Alors on peut Négocier pour qu'ils votent contre C'est complètement con On va négocier pour qu'ils votent pour Leurs conditions Rechercher et organiser un vote Rhythme axé sur les machines Bâtiment Centre logistique Automatisé Ou alors Usine mécanique Alors est-ce que je peux aller voir A quoi ça Qu'est-ce que ça donnerait Avant le vote Oui je suis pas obligé De voter tout de suite Ok très bien Je peux aller voir Les recherches du coup Du coup Il voudrait Par exemple Ressources Usine Il voudrait ce truc là Il voudrait ce truc là Usine mécanique Une vaste usine Une manœuvre réduite Utilise des chaînes de montage Pour assurer la production De préfabriqués De diverses marchandises Pour 60 besoins en matériaux Alors que par exemple Aujourd'hui Notre truc Il fait 50 matériaux 50 matériaux Bah ouais 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 Certes Si je le réactive Ah j'ai pas assez de monde Pour réactiver Ouais bizarre Tac 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 Et salut Orpheo 6 Pour mettre Une négociation con Tu peux l'utiliser Si tu as promis De faire voter une loi Que tu ne veux pas appliquer Ouais ouais Je sais Orpheo Ça t'est expliqué Mais là En l'occurrence Je pense que cette loi là On a tout intérêt Après il y a peut-être Des trucs rigolos Peut-être que genre On peut négocier avec eux Pour qu'ils soient pour Du coup on est sûr de gagner Et après on négocie avec eux Pour qu'ils soient contre Et comme ça ils sont détestés Par les autres Tout ce temps Nous on s'en sort quoi Ça peut être rigolo Ce petit Frostpunk 2 Sympa différent du 1 Ça a l'air de plus développer La politique Alors ouais Franchement on est sur un truc Beaucoup plus macro que le 1 Déjà on est sur une gestion Par semaine Plutôt que par jour Donc on n'a pas Les horaires de travail Par jour etc Comme il y avait dans le 1 Et du coup Plutôt de construire des bâtiments On construit des quartiers entiers Tu vois par exemple là Un district d'extraction C'est un quartier entier Ou des districts d'habitation Qui sont des quartiers entiers Et qui vont fonctionner du coup De manière globale Avec des bonus divers et variés Ou des malus d'ailleurs Selon les quartiers Qu'il y a autour Du coup c'est assez intéressant Et du coup Comme tu l'as noté En delà du système du 1 Où il y avait L'ordre et la religion Là on a carrément Du coup des communautés Et des factions Des communautés qui peuvent Se regrouper en factions Et les factions Qui vont avoir Des envies Potentiellement divergentes Par exemple Plutôt aller côté du progrès Ou alors côté adaptation Côté mérite Côté égalité Etc Et il va falloir gérer Du coup Ta tension Et est-ce que les gens Vont leur te jeter dehors Ou pas Les manifestations Qu'ils vont faire Ce genre de choses Il y a encore des expéditions Mais je les ai pas encore Mais il y a des Sur les bords des maps Là Il y a des endroits Où on peut mettre On peut mettre des relais Et envoyer des équipes D'éclaireurs Et a priori Il y a même moyen De faire des réseaux ferrés Pour se déplacer Dans les étendues Etc Donc il y a toujours ça Même si du coup J'y suis pas encore Pour le moment La crise C'est la nouvelle onde Il y a plus de charbon On a réussi A tempérer la crise En récupérant Vite fait Du charbon Mais Ça va pas sauver La mise Trop trop longtemps Donc Là on est rendu A notre premier vote Alors du coup Mince Je peux pas l'ouvrir Ah Zut J'espère que j'ai pas bloqué Le truc Ça se trouve Je l'ai bloqué En sortant Mince Alors il faut peut-être Que je Je débloque La pause Deux secondes Pour que le bâtiment Soit considéré Construit Du coup On négocie Donc on négocierait Avec eux Pour qu'ils votent pour Alors est-ce que c'est Les mêmes choses Pour voter contre Oui c'est les mêmes choses Pour voter contre Donc Rhythme accès Sur les machines C'est une loi Ils veulent le centre logistique Ou l'usine mécanique L'usine mécanique Qui nous lâcherait De la main d'oeuvre Ça me paraît pas mal Après Ça C'est pas mal Mais 500 en main d'oeuvre On peut pas se permettre Déjà 300 C'est chaud Il y a aussi ça Qui pourrait nous permettre De Baisser le besoin En main d'oeuvre De manière générale On va leur promettre De voter De voter ce truc là C'est parti Allez Pour 53 Un certain 36 Normalement on gagne C'est parti On vote Magnifique Nous sommes maintenus Vous conservez donc Votre titre de gouverneur Ce n'est que le début De nouveaux défis vous attendent L'extension de notre mine de charbon Était avisée Mais cela ne durera pas éternellement Nous devons explorer l'étendue Nous avons besoin de combustible Ok Donc accès à l'étendue Les districts logistiques Donnent accès à l'étendue Souvenez-vous Qu'ils ne peuvent être construits Qu'à la place d'anciens relais Et du coup On aura le petit bouton Avec les trucs A aller chercher Ok Très bien Alors j'en profite Carze Si tu es intéressé Par le jeu Tu peux faire Point d'exclamation Game Pour avoir un lien Partenaire Et profiter de réduction Avec le code Thinkpunk Dans ton panier Si tu veux l'acheter Si tu prends L'édition de luxe Tu peux jouer Dès aujourd'hui C'est celle que j'ai Sinon L'édition standard Sera dispo A partir de vendredi 19h Probablement Vu que c'était 19h Pour l'accès En avant première Je remercie encore Gamesplanet Pour ses offres Et pour pouvoir Nous permettre De jouer à ce jeu C'est quand même Hyper cool Cela étant On va arrêter L'épisode de VOD Pour le moment Si vous voulez Des renvois à la VOD Dans le chat N'hésitez pas A le dire Et victoire Pour la démocratie Avec la réélection Du gouverneur Alors j'imagine Que si je tiens Pas la promesse Eagle T'en restant Une semaine Ouais mais je peux pas Faire de Nouvelle loi C'est con ça Alors pour le coup Si on peut négocier En promettant des lois Qu'on ne peut pas faire C'est un peu moche A la vache On peut voir Les communautés Et tout Excellent 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 Du coup On arrête là La VOD Oui J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à laisser un petit commentaire Et on se dit A très vite pour la suite Ciao ciao tout le monde No